Le maire de Bordeaux n'est plus membre des Républicains. Alain Juppé, qui avait pris ses distances avec le parti et ne payait plus ses cotisations, n'en est officiellement plus membre. Il avait en effet annoncé l'an dernier qu'il n'avait pas payé sa cotisation pour l'année 2017 et qu'il ne comptait pas le faire non plus pour 2018. Nouvelle mobilisation des Gilets jaunes prévue demain à Bordeaux pour l'acte 8 du mouvement. Les manifestants se sont une nouvelle fois donnés rendez-vous ce samedi sur la place de la Bourse à 13h avant un défilé dans le centre-ville. Le mouvement des Gilets jaunes qui a fortement impacté le commerce bordelais au mois de décembre. Les commerçants craignent désormais de nouvelles répercussions sur leur chiffre d'affaires à l'approche des soldes. Vous savez, 40% des commerçants indépendants de la ville de Bordeaux sont des gens qui gagnent le SMIG ou moins du SMIG. Alors on les a politiquement oubliés parce qu'eux, ils n'ont droit à rien, à aucune aide. Et ils sont collectivement aussi oubliés parce qu'en menant ces actions, on casse un modèle économique et social que les Gilets jaunes défendent. Alors là, je ne comprends plus qu'on s'acharne comme ça sur les cœurs de ville, qu'on s'acharne sur le commerce. L'année 2018 aura été l'une des plus chaudes jamais enregistrées en Nouvelle-Aquitaine. Mais c'était une année très contrastée entre sécheresse et inondation, canicule et fortes gelées. Selon Météo France, la température moyenne de 2018 a été supérieure de 1,2 degré à la normale en Nouvelle-Aquitaine, malgré deux mois, mais deux mois seulement, particulièrement froid. C'est février et mars. En février, quand même, assez froid. Il y a eu des très fortes gelées. Mars, un peu plus frais. Et tous les autres mois ont été vraiment plus chauds que la normale. On a eu notamment pratiquement neuf mois consécutifs supérieurs à la normale durant cette année. Une tendance au réchauffement qui ne fait que se confirmer depuis une vingtaine d'années. Les dix années les plus chaudes ont été enregistrées après les années 2000. Et on s'aperçoit que depuis 1980, on est régulièrement au-dessus de la normale trentenaire. Et on est en dessous avant les années 80. Une caractéristique du changement climatique, c'est aussi le changement dans les extrêmes. Du côté de la pluviométrie, l'année 2018 aura été là aussi très contrastée. En moyenne, la pluviométrie, elle est pratiquement normale. Seulement, les pluies ont eu lieu durant les six premiers mois. Et puis les six derniers mois ont été très très secs. En effet, des pluies exceptionnelles, notamment au printemps, ont même provoqué des inondations dans la région. Mis à part une parenthèse en avril, elles ont été accompagnées d'un déficit d'ensoleillement pendant près de six mois. A partir de juillet, la sécheresse a pris le relais jusqu'en novembre, avec une période de canicule fin juillet début août. Quant à l'hiver 2018, il a été plutôt doux. Le froid vient de faire son apparition dans la région et ça devrait durer jusqu'au 7 janvier. Les Bordelais le connaissaient bien, le célèbre magasin de jouets de la Galerie Bordelaise va fermer ses portes. Les frères Bruno et Frédéric Verdun fermeront à la fin du mois de janvier la boutique de jouets fondée par leur père Maurice en 1949. En février, une marque italienne de vêtements féminins haut de gamme remplacera Jeux et Jouets. Sous-titrage Société Radio-Canada